Alors, moi j'ai quelque chose que j'aime beaucoup, c'est le jeûne séquentiel. Qu'est-ce que c'est ? Pendant 14 heures, s'il n'y a pas de contre-indication du médecin traitant, bien sûr, on arrête de manger. Mais on boit de l'eau, du thé, des tisanes, même un petit peu de café, sans sucre et sans s'insulcorant. A chaque seconde, on produit 20 millions de cellules pour remplacer nos cellules usées ou mortes. Et le problème, c'est que plus on avance en âge, plus le risque d'erreur de copie augmente, qui peut donner lieu à des cancers, par exemple. Et bien, quand on fait ce jeûne, on renforce son ADN, on fait moins d'erreur de copie. Le teint plus clair, plus tonique, moins d'as, moins d'allergies, moins de rhumatismes. En fait, on lutte contre notre obsolescence programmée, on laisse au corps le temps de régénérer, de se réparer. Vous savez, digérer, c'est pas rien. C'est faire travailler près d'une dizaine d'organes. Le foie, les reins, des hormones, des enzymes, c'est une usine, il faut la laisser reposer. L'histoire de 2, 3, 4 repas par jour, c'est récent, pendant des siècles, c'est un ou un repas maximum, on s'est pas géré. Vous savez, aujourd'hui en France, on meurt pas de carences, mais on meurt beaucoup d'excès. Toutes les religions du monde, depuis le début de l'humanité, parlent du jeûne, comme un message du fond des nuits des temps. En fait, on réactive une mémoire biologique ancienne. Moi, je vous propose une chose, faites l'essai. Tout simplement, de passer à 2 repas au lieu de 3. Essayez d'en enlever un, et écoutez avec bon sens les signaux de votre corps, ce que vous ressentez.